Première conséquence du principe fondamental de l'hydrostatique, un principe bien connu, le principe des vases communicants. Le voici schématisé sur ce petit dessin. Nous avons différents récipients qui ont chacun une forme et une taille variées. Et selon le principe des vases communicants, le niveau à l'intérieur de chacun de ces récipients devrait être le même. Nous allons donc voir s'il est possible de démontrer ce principe des vases communicants. Alors, pour simplifier la démonstration, on va se limiter à deux récipients. Et donc, si l'on en croit le principe des vases communicants, le niveau de liquide à l'intérieur de chacun de ces deux récipients devrait être le même. Alors, on va placer un point A en surface du premier récipient. Et un point B en surface du second. On va également placer un point C dans le fond du premier récipient. Et au même niveau que la tubulure, un point D dans le fond du deuxième récipient. Nous allons nommer H1, la hauteur de liquide entre le point C et le point A. Et H2, la hauteur de liquide entre le point D et le point B. Selon le principe fondamental de l'hydrostatique, la pression au niveau du point C est égale à la pression au niveau du point A plus ρgh1. ρ étant la masse volumique du liquide figuré en rouge ici. De la même façon, la pression au point D est égale à la pression au point B plus ρgh2. C'est la même masse volumique puisque c'est le même fluide. Or, on peut remarquer que les deux pressions Pa et Pb sont tout simplement la pression atmosphérique. Elles sont donc égales. Et compte tenu du principe fondamental de l'hydrostatique, les points C et D étant au même niveau dans le liquide, ces deux pressions sont égales. Et donc par élimination, on a tout simplement la hauteur H1 qui est égale à la hauteur H2. C'est le principe des vases communicants. On peut voir différentes réalisations de ce principe des vases communicants. Ici, vous avez une petite photographie d'un dispositif de laboratoire qui montre avec des formes différentes et des dimensions différentes que l'on a bien le même niveau de liquide bleu dans chacun des tubes. S'il y avait eu une tubulure inclinée, par exemple à cet endroit, le niveau de liquide aurait également été au même niveau. Une application intéressante en génie des procédés du principe des vases communicants qui permet de pouvoir visualiser le niveau à l'intérieur d'un réservoir, même si ce réservoir est opaque. On a donc un réservoir et on va munir ce réservoir d'une petite tubulure sur le côté, évidemment une tubulure transparente, Du fait que le réservoir communique avec la tubulure en partie basse du réservoir, on va avoir, selon le principe des vases communicants, le même niveau dans le réservoir et au niveau de la tubulure. Il suffit alors que la tubulure soit graduée pour que l'on puisse lire directement le niveau de remplissage de ce réservoir. On va avoir du traitement tension, et on va avoir au niveau de positif et le pedals. – Sous-titrage FR 2021